Eh ! Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Je veux juste sincèrement vous aider. Et j'invite tous les citoyens à faire de même. Vous donnez de la monnaie, mais vous pourriez faire bien, bien plus. C'est bon, tu l'as ? Ça va devenir viral sur TikTok. Maintenant, rends-le. Donne, donne, donne ! Euh, attendez, vous... vous alliez m'aider, n'est-ce pas ? Ouais ! Eh bien, éteins la caméra, enfin. Tu vas être la clocharde la plus populaire sur Internet. Alors rends-moi mon argent. S'il vous plaît, mademoiselle, avec cet argent, je pourrais aider le refuge. Je m'offiche de savoir qui tu veux aider, d'accord ? Bien que... tu ne verras jamais autant d'argent dans ta vie de toute façon, alors... Tu es si pathétique. Pardon d'ici. Oh ! Salut, papa ! Je venais justement te voir. Ouais ? Pourquoi ? Ouais ! Nous allons au centre commercial pour faire un blog sur le shopping. Alors, tu pourrais me donner ta carte, s'il te plaît ? Un blog ? Sur le shopping. D'accord... Alors... Voilà. Papa, t'es devenu fou ? Regarde-toi. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à traiter les gens ? Papa, allez, c'était pour rire. Tu crois ça ? Alors, j'ai quelque chose pour toi, pour t'amuser aussi. Suis-moi. Dépêche-toi. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras dans ce refuge pendant un mois. Papa ! Monsieur Sparts, le directeur, m'informera de la façon dont tu t'en sors. Et si ton évaluation est positive, tu récupéeras ta carte, d'accord ? Papa, attends, t'es sérieux ? Tout à fait. J'espère que ça changera la façon dont tu traites les gens. Papa, j'ai déjà changé. Je te le jure, je ne le referai plus, je te le promets. Conrad, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui ? Oh, vous savez, notre cuisinier a démissionné. Nous devons préparer le déjeuner. Oh, super. Vicky le fera. Ok, je dois y aller maintenant. Papa ! Mademoiselle, vous voulez bien me suivre ? Allez, dépêchez-vous. Alors, voici votre lieu de travail, mademoiselle. Voici votre... votre uniforme, là. Monsieur Sparts, regardez-moi. Je n'ai jamais travaillé dans une cuisine de ma vie. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ces sans-abri n'ont pas besoin de grand-chose. Même vous, vous pouvez le faire. Bonne chance. Sous-abri n'ont pas besoin de grand-chose. Hey, j'ai de bonnes nouvelles. Oh, merci beaucoup. J'aurais besoin d'une autre paire demain. Une fille m'a donné une grosse somme d'argent. Donc, j'ai réussi à acheter quelques trucs. Et on peut cuisiner. Toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vis ici. Et je pourrais te poser la même question. Eh bien, moi... Je me coupe les doigts. J'essaye de cuisiner. Ok, épargnons ta manucure. Je vais couper les légumes. Et toi, tu fais bouillir de l'eau. Je n'ai pas besoin de ton aide. Peut-être que non. Mais il y a beaucoup de personnes affamées. Alors, ensemble, nous irons plus vite. Ça sent bon. Ouais. Et si tu ajoutes des feuilles de laurier, ce sera encore mieux. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est. Eh bien, bien sûr. Tu devais avoir une bonne qui faisait tout pour toi. Oui. J'habite à West Hills. Alors oui, j'ai une grande maison et beaucoup de bonnes. Et oui, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Tu peux donc rire autant que tu veux. West Hills. C'est un beau quartier. Tu y es déjà allée ? J'y ai grandi. Jusqu'à ce que mon père fasse faillite et qu'ils aient pris tout ce que nous possédions. Et maintenant, je suis toute seule. Je... Je n'avais pas réalisé que tu avais une telle histoire. Merci. Hé, Vicky ! Où est le déjeuner ? Arrête de faire n'importe quoi. Tu veux que j'appelle ton père ou quoi ? Non, je... C'est de ma faute. On va le servir tout de suite. Bien. Alors allons-y. Dépêchez-vous, les filles. Oh. Vous avez un talent pour la cuisine, mademoiselle. Remercier Kate, elle a apporté la nourriture. Ce n'est rien. Les gens sont censés s'entraider. Tu sais, je tenais à m'excuser auprès de toi pour... Kate ? Kate ! Kate ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as de la fièvre. Je vais t'aider. Allez. Tu dois te reposer. Il faut que t'ailles à l'hôpital tout de suite. Je n'ai pas d'assurance maladie... ni d'argent. Il doit y avoir des médicaments ici. Il n'y a rien ici. Sans ton don, il n'y aurait pas de déjeuner aujourd'hui non plus. Tu peux... Tu peux en parler avec le directeur. Salut, papa. J'ai besoin d'argent. Oh, je pensais qu'on avait un accord. Non, non, non. Ce n'est pas pour moi. Je veux acheter des médicaments pour les gens du refuge. Bien essayé. Mais la fondation reçoit de l'argent. Tout y est. Mais, mais... Salut, les amis. Aujourd'hui, je veux vous montrer où j'ai commencé à travailler. Il s'agit de notre refuge pour sans-abri. Et c'est pourquoi je vous demande votre aide. J'annonce une collecte de fonds pour aider à acheter tous les médicaments, la nourriture et des chauffages pour le refuge. Alors, participez à cette bonne cause. Bisous. Eh bien, eh bien. Quelle belle initiative. C'est vrai ? Vous aimez ? Oui, bien sûr. Je suis sûr que vous allez gagner beaucoup d'argent. Pour moi. Pardon, monsieur. Pour vous ? Oui. Bien sûr que oui, pour moi. Tu veux une bonne évaluation de ma part, n'est-ce pas ? Alors, tu vas devoir me faire plaisir, ma petite. Mais, monsieur, cet argent est pour ces personnes. Allez, ben voyons. C'est de leur propre faute s'ils sont dans cette situation. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est justement d'en profiter. J'attends l'argent maintenant, ma petite. Les amis, je suis de retour. Regardez ce miracle. C'est grâce à vous, les gars. Je suis si fière de vous. Eh, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ? Toi, t'éteins cette caméra. J'ai dit éteins-la. Dans quoi as-tu dépensé les dons ? Maintenant, remets tout ça où tu l'as pris, t'as bien entendu ? Et donne-moi mon argent. Ce n'est pas votre argent. Tu te crois maligne, c'est ça ? Ok. Maintenant, ton père, il va découvrir comment tu... Comment tu as fait tout ce gâchis ? Pas besoin d'appeler comrade. Oh, monsieur Turner. Regardez, regardez ça. Votre fille. Quoi ? Elle fournit à ces sans-abri tout ce dont ils ont besoin. Vous savez, j'ai entendu dire à plusieurs reprises que vous étiez soupçonnés d'avoir détourné de l'argent. Mais maintenant, grâce à ma fille, j'ai enfin des preuves. Comment ça ? Des preuves ? Dites bonjour à mes abonnés, monsieur Sparts. Je vous garantis que la police verra cette vidéo. Mais pour l'instant, sortez d'ici. Tiens. Tu l'as bien mérité. Merci, mais... C'est mieux que cet argent aille au refuge. C'est plus important. Et... Tu ne vas pas me demander quoi que ce soit. Alors, en fait, j'aurais aimé que tu fasses de Kate la directrice du refuge. Tu en es sûre ? Oui. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que toutes ces personnes méritent d'être aidées. Chacune de ces personnes a sa propre histoire avec son lot de souffrance. Alors, tu vois, ils méritent tous un peu de gentillesse. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi.